L'accord, sujet et verbe est l'accord de l'attribut du sujet. Sept erreurs se sont glissées dans le texte qui suit, concernant l'accord du verbe ou de l'attribut du sujet avec le sujet. Retrouve-les et corrige-les. D'accord, d'accord, il s'agit d'un texte où je vais pouvoir utiliser mon stylo rose, parce qu'un stylo rose c'est mieux qu'un stylo rouge, et corriger les erreurs faites par cet élève qui a mal écrit. Attention, c'est moi le professeur ! Concernant, on a bien dit, accord, verbe, sujet, attribut du sujet. Ok, c'est parti ! Mon métier, c'est d'être hypnotiseuse d'escargots. C'est moi qui endors les escargots le soir pour qu'ils puissent rester bien paisibles dans leurs coquilles toute la nuit. Alors, la première phrase, mon métier, c'est d'être hypnotiseuse d'escargots. Mon métier, ok, c'est le sujet, c'est d'être hypnotiseuse d'escargots. Je suis une fille, donc là, je ne vois pas de problème. Deuxième phrase, c'est moi qui endors les escargots le soir. C'est moi qui endors. Endors, le sujet de endors, c'est quoi ? C'est qui ? C'est un pronom relatif ? Il y a quelque chose de particulier avec les tournures dans les subordonnées relatives. Ah, merci ! Quand le sujet est un pronom relatif, l'accord se fait avec l'antécédent du pronom. Donc ici, l'antécédent de qui, c'est moi. Moi qui endors. Donc, c'est la première personne. Donc, je ne devrais pas avoir endors avec un T, mais endors avec un S. Donc, c'est moi qui endors. O, R, S. Voilà une première erreur. C'est moi qui endors les escargots le soir pour qu'ils puissent rester bien paisibles dans leurs coquilles toute la nuit. Alors, qu'ils puissent, le sujet c'est ils puissent, ENT, ça va rester bien paisible. Oh ! Paisible ! Paisible, c'est un attribut du sujet parce qu'il est relié au sujet avec un verbe d'état, rester. Donc, je devrais l'accorder avec il, I, L, S. Et donc, paisible doit prendre un S. Et voilà une deuxième erreur. Ah, voilà un escargot. Escargot, endors-toi. Endors-toi, tes paupières sont lourdes. Ah, vous avez vu, ça marche, Ibaï. Oh, je suis fatiguée. Voyons la suite du texte. Les jours de pluie, il arrive beaucoup d'escargots dans le jardin. Et tout ce petit monde désire être endormi. Les gros, les petits, les ronds et les ovales demandent alors tous de l'aide à l'hypnotiseuse d'escargots. Ah, endors-toi, petit escargot. Les jours de pluie, il arrive beaucoup d'escargots. Bon, là, il y a un problème. I, le singulier, arrive au pluriel. Je ne peux pas mettre il avec S et arrive parce qu'ils arrivent beaucoup d'escargots. Ça ne veut rien dire. En ces cas-là, on mettrait beaucoup d'escargots, arrive dans le jardin. Non, 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 ici, il s'agit d'une tournure impersonnelle. Il arrive beaucoup d'escargots. Comme on dirait, il y a beaucoup d'escargots. C'est donc au singulier, il et arrive doit être au singulier, ici. Même si, bien sûr, il y a beaucoup d'escargots. C'est le il impersonnel qui est sujet de arrive. Je vais le réécrire pour que ce soit bien clair. Il arrive sans NT. C'est compris, mademoiselle ? Alors, alors, la suite. Il arrive beaucoup d'escargots dans le jardin et tout ce petit monde désire être endormi. Alors, ici, le sujet de désir, c'est tout ce petit monde. Et même s'ils sont nombreux, tout ce petit monde, c'est quand même un nom collectif au singulier. Et donc, désir ne doit pas prendre la marque du pluriel. On doit enlever NT et ne garder que le E. Tout ce petit monde désire être endormi. Les gros, les petits, les ronds et les ovales demandent alors tous de l'aide à l'hypnotise de l'escargot. Demande. Quel est le sujet de demande ? Les gros, les petits, les ronds et les ovales. Il y en a plein. En plus, ils sont tous au pluriel. Donc, ici, il faut bien écrire demande avec ENT, à l'inverse. Donc, je le réécris. Demande. E. N. T. Ça nous en fait trois de plus. On en est déjà à cinq. Cinq erreurs. Ces jours-là paraissent souvent bien longs, car le travail est important. Mais malgré cela, mon métier me plaît. Les escargots et moi sont devenus de vrais amis. Alors, alors, ces jours-là paraissent souvent bien longs. Ah, paraître, c'est encore un verbe d'état. Je reconnais. Donc, long est un attribut du sujet. Il doit donc s'accorder avec le sujet. Et le sujet, c'est ces jours-là, au pluriel. Donc, ici, il manque un S à long. Ces jours-là paraissent souvent bien longs, car le travail est important. Mais malgré cela, mon métier me plaît. Les escargots et moi sont devenus. Ça, c'est bizarre. Les escargots et moi sont devenus. Ben oui, parce que le sujet de son, enfin, le sujet du verbe, c'est les escargots et moi. Donc, il y a la première personne. Et en ces cas-là, la première personne l'emporte sur le groupe. Et donc, on doit dire, les escargots et moi sommes devenus. Et non, pas son. Donc, les escargots et moi sommes devenus de vrais amis. Et voilà. Oh, coucou les amis. Vous voulez vous faire hypnotiser, c'est ça ? Oh, mouah, mouah, mouah. Mais moi aussi, je vous aime. Ah, braque à la braque. Vos paupières sont lourdes. À bientôt.